De fin d'études primaires par le ministre provincial de l'Education, Charles Mbutamontou, c'était à l'école Mama Sifakine-Kolé. Plus de 2 millions d'élèves vont prendre part à ces épreuves qui se clôturent aujourd'hui. Selon les rapports de l'Inspection Générale de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, les effectifs de candidats ont augmenté de 5% par rapport à l'année passée, avec une nonce de 3% chez le FI. Le gouvernement de la République sera investi, sauf imprévu, avant le 12 juin, à une seule condition, que la Première ministre présente son programme en 48 heures avant la date de la plénière. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a réussi à rendre l'audience les deux présidents du Parlement. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur la nationale. Je le disais tout à l'heure, l'investiture du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son second mandat par le gouvernement de la République, c'est dans quelques jours, mais à une seule condition, que la Première ministre dépose son programme en 48 heures avant la date de la plénière. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a, dans ce sens, réussi hier dans la soirée, le président du bureau d'âge et du Sénat, Pascal Kim de l'eau, venu lui présenter l'évolution des dossiers à sa charge. Mais peu avant, il avait réussi également le président de la Chambre basse. Vital Caméret, suivant ce reportage. Une première officielle, déjà décisive pour les enjeux de l'heure. Récemment investi à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Caméret a été reçu le lundi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement a présenté au chef de l'État sa vision du député national rélooké dans son estime et sa considération. Sans surprise, la question de l'investiture du gouvernement est largement revenue au cours de leur entretien. Face à la caméra, Vital Caméret ne balbutie pas. Le gouvernement sera bien investi avant le 12 juin prochain. Et ça sera entre le 10 et le 11, c'est pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Mme la Première Ministre avec son programme. Et celui-ci sera multiplié en 500 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'Ontario, chaque député devra s'en impégner pendant 48 heures. Donc je ne sais pas faire autrement, donc Mme la Première Ministre, qui nous suit à ce moment, si elle veut être investie le 10, alors déposer le 8. Reconnaissant le mécontentement affiché par certains chefs des regroupements politiques de l'Union Sacrée après la sortie du gouvernement, le président de l'Assemblée Nationale en appelle à l'arrêt élu et à la priorisation de l'intérêt général. Il avait lui aussi été investi il y a peu comme président du bureau provisoire du Sénat et les demeures, malgré l'élection d'un nouveau doyen, règles constitutionnelles obligent. Pascal Kindwello a dans une démarche institutionnelle présenté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi l'évolution de la procédure devant conduire à l'élection du bureau définitif de sa chambre. Le bureau de gaz a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénataires et moi-même et nous sommes réellement dans le bon, dans le sens que d'ici 10-15 jours les bureaux d'âge aura terminé sa mission qui lui est confiée par la constitution et les règlements d'affaires. Ce n'est donc plus qu'une question de jour pour que toutes les grandes institutions du pays soient légalement investies. Je le disais tantôt, plus de 2 millions d'élèves finalistes du primaire prennent part à l'examen national de fin d'études primaires. Ça a commencé hier lundi sur l'ensemble du territoire national édition 2024. 51% de filles contre 49% de garçons prennent part à ces épreuves. Donc ils se poursuivent, je le disais tantôt, aujourd'hui, hier à Kinshasa, le lancement de cet examen a eu lieu à Kinkoli, à l'Institut Mamassifa, c'était avec le ministre provincial de l'éducation suivant. Ils sont au total plus de 2 millions finalistes de 6e primaire vêtus en bleu-blanc pour passer leur examen national de fin d'études primaires ce lundi 3 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Ce premier jour est réservé aux Français et à la culture générale et le deuxième jour sera consacré aux sciences et mathématiques. Le ministre provincial de l'éducation de 26 provinces de la République sont invités à lancer l'ouverture de ces épreuves de l'ENAFEB qui certifie la fin du cycle primaire édition 2024. A Kinshasa, l'effectif est de 227 479 finalistes, dont 51% des filles et 49 garçons. L'égo a été donné par le ministre provincial de l'éducation, Jean-Charles Mbutamoutou, à l'Institut Mamas Sifa, dans la commune de l'Ancelée, avant d'aller dans les 4 autres provinces éducationnelles de Kinshasa pour encourager les candidats finalistes du primaire. La gratuité au niveau primaire, elle est irréversible. Elle est irréversible, c'est la tolérance zéro. Nous travaillons pour que tous les enfants accèdent et participent gratuitement à ces épreuves, toutes les dispositions ont été prises. Vous savez qu'il y a toujours des récalcitrants, mais nous sommes là, nos yeux sont ouverts pour essayer d'identifier et les malfrats afin qu'ils soient sanctionnés. Devant les directeurs provinciaux de l'éducation, Platon, Robert Kongi et les corps enseignants, le ministre provincial, ville de Kinshasa, a dans son mot insisté cette année sur les caractères gratuits de cet examen avec une bonne participation des filles à ces épreuves. Les macarons sont distribués gratuitement aux finalistes et ceux des centres de rattrapage. Cet examen national de fin d'études primaires s'est déroulé, je le disais tantôt, sur toute l'étendue du pays, suivant à présent l'ambiance à travers d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Les élèves finalistes de l'école primaire sur l'ensemble du territoire national participent pendant deux jours, soit du lundi 3 juin au mardi 4, à l'examen national de fin d'études primaires in a fait. Dans la ville de Boutembo, au Nord Kivu, 49 000 candidats participent cette année à cet examen contre 44 000 l'année passée, soit une augmentation de 5 000 élèves. C'est la résultante de l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette province. Satisfaction totale pour les vice-gouverneurs policiers, le commandant divisionnaire Tchampoué, qui a présidé la cérémonie du lancement de ces épreuves. Au total, 82 953 candidats sont à l'honneur et sont répartis dans 350 centres de passation à travers les 12 pôles d'inspection de la province éducationnelle du Nord Kivu 2. Le maire de la ville de Boutembo a présidé la cérémonie au nom du gouverneur empêché pour saluer la gratuité de l'enseignement initié par les chefs de l'État. Satisfaction de l'inspectrice principale provinciale, Mme Kabondero-Lokadji. À Goma, ces épreuves ont été lancées par les gouverneurs représentés par sa conseillère en charge de l'éducation, Mme Priska Kalwenda, au complexe scolaire Thérèse Amira. Plus de 150 000 candidats ont été inscrits sur l'ensemble de la province du Nord Kivu, dont plus de 70 000 sont filles. 2 095 candidats déplisent par rapport à l'année passée, une augmentation appréciée par l'autorité provinciale. Certains centres occupés par les rebelles ont été relocalisés pour permettre à ces élèves de participer à l'examen. Puis après les lancements, l'autorité provinciale et les provinces du Nord Kivu ont fait la ronde de quelques centres pour encourager les finalistes. Et dans la province de Nomami, 33 425 finalistes des primaires ont participé à cet examen national des fins d'études primaires. C'est le gouverneur intérimaire, Loué Kamata Tamartin, qui a lancé officiellement ces épreuves. Et pour finir, dans les Hauts-Katanga, 344 983 élèves ont pris part à l'ENAFEB, tous répartis dans 375 centres. En sa qualité du numéro 1 de la ville de Lubumbashi, l'honorable George Tunda Chansa a participé à la cérémonie de lancement de cet examen des fins d'école primaire aux côtés de l'inspecteur principal provincial de l'EPST Katanga 1 et l'administrateur adjoint de l'EPST venu de Kitsasa. La ministre provinciale de l'Éducation a, au nom du gouverneur du Hauts-Katanga, lancé ces épreuves à partir de l'école Flore 1. Une ronde a été effectuée dans quelques centres pour s'assurer de l'effectivité. Entre-temps, pour la formation professionnelle, l'examen national de fin d'études est prévu du 1er au 4 juillet 2024 sur toute l'étendue du territoire national pour s'assurer du bon déroulement de ces épreuves. La ministre sortante de la formation professionnelle s'est rendue au centre de composition de l'ENFEP. Cédric Kenouna nous a dit à travers cet élément de reportage. Plus qu'une inspection, c'était pratiquement un au revoir. La visite qu'a effectuée la ministre sortante de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipoulouka-Benga, elle était en face des inspecteurs commis à la composition de l'examen national de fin d'études professionnelles qui en est à sa quatrième édition. Ils sont tous internés et ils feront 20 jours au centre d'hébergement en vrac dans la commune de Mongafoula. Nous avons accueilli avec beaucoup de joie. Nous savons que notre ministère a existé depuis longtemps. C'est grâce à elle que nous avons pu faire ce travail d'examens à travers toutes les différentes formations professionnelles. Aussitôt arrivée, elle a visité tout le poste des compositions, du dispatch, des questions à l'impression des items en passant par la rédaction, la saisie, les collationnements, la lecture par les IGA et la validation. Elle s'est assurée que le préparatif de la session ordinaire prévu du 1er au 4 juillet prochain se déroule normalement. Changeons de chapitre pour aller à la chambre basse du Parlement où le président Vital Kamere a reçu le caucus de députés du Nord-Kivu, la quintessence de cette audience dans cet élément de reportage. Ces élus étaient porteurs des cris de détresse des filles et fils du Nord-Kivu, victimes des affres de la guerre, d'agressions imposées à la RDC par les Rwanda sous couvert des terroristes du M23. Ils ont sollicité l'implication personnelle du speaker de la chambre basse du Parlement en sa qualité de fervent défenseur de la population maîtrisse de l'Est du pays. La délégation conduite par l'honorable Jeannette Kavira Mapera a sollicité la prise en compte des recommandations adressées à l'état-major général des FARDEC et au gouvernement pour mettre fin à la guerre de l'Est. Rien n'a filtré du contenu du mémorandum remis à Vital-Kameré. Prenons la parole, le président de l'Assemblée nationale, Vital-Kameré, a appelé tous les honorables députés à un sens élevé de patriotisme et à mettre de côté leur égo afin de privilégier les intérêts du peuple. Il a salué la bravoure et le patriotisme qui caractérisent la population meurtrée du Nord-Kivu depuis plusieurs années. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale tant que notre premier député par rapport à la situation de guerre qui sévit au Nord-Kivu depuis maintenant plus de 14 ans. Mais aujourd'hui, nous avons voulu lui parler de l'ampleur que prend cette guerre-là. Nous sommes venus lui parler de ce que depuis la mandature passée nous avons fait beaucoup de lobbies nous avons fait beaucoup de lobbies en fait pour faire voir aux autorités militaires, politiques et administratives les failles qui existent dans le commandement de cette guerre à l'Est et de la RDC. Il nous a fait la promesse de garder contact avec nous, de voir l'autorité, le commandant suprême des armées de lui parler et dans un bref délai nous allons encore nous revoir avec lui. Par ailleurs, il a promis d'impliquer d'autres députés non originaires dans la mission humanitaire que va diligenter l'Assemblée nationale au Nord-Kivu dans le cadre de la mobilisation générale contre cette guerre. Cette démarche va précéder la tenue d'une plénière spéciale consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, a rencontré les souhaits des députés nationaux du Nord-Kivu qui veulent être impliqués dans toutes les démarches sur le plan national et international pour la recherche de la paix dans leur fief. Travailler en collaboration avec l'employeur, tel est le lectimotive du Banque syndical national dont le président a été reçu en audience par le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Hélengue. Concernant les fausses accusations sur un prétendu détournement, le nuage a été dissipé entre les deux parties. Un atelier sur le principe de gestion dans les jours à venir, c'est le résultat de cette discussion. Anita Loamboa. La préservation de la paix sociale dans toutes les entreprises publiques ou privées passe par un dialogue permanent et sincère entre le comité de gestion et l'ensemble du personnel. Ces principes de gestion ont été discutés entre le directeur général de la RTNC et le Banque syndicale. Pour ce faire, un atelier de formation pédagogique sera organisé par l'employeur d'ici le mois de juillet. Les résultats attendus. Amener les agents, cadres et les syndicalistes à un comportement plus responsable. Ça va vraiment permettre que les délégués qui sont formés puissent savoir leur champ d'action et comment en tant qu'agent, ils peuvent se comporter, comment en tant que délégués peuvent se comporter. Donc c'est vraiment une très bonne chose que l'Ampire nous a donné cette réponse favorable par rapport à la formation. Concernant les fausses allégations sur un prétendu détournement des salaires par le directeur général de la RTNC, le malentendu a été dissipé. Sylvie Hélenguet tient à ce que la paix sociale soit préservée au sein de l'entreprise. Il y avait certainement beaucoup de malentendus qui sont dissipés. Je pense que la RTNC, c'est une société, une entreprise qui est hautement stratégique pour la nation. Et nous voulons que notre relation avec l'employeur soit une relation en point de cordialité et qui puisse permettre à ces rapports soient des rapports de convivialité et des dialogues permanents et un dialogue qui est franc et sincère. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance conviviale entre le bon syndical et l'employeur qui tient à travailler en synergie. La problématique de la paix de fonctionnaires de l'État, l'un des défis à relever par le gouvernement sous-minois, à cela s'ajoute aussi la dépréciation de la monnaie dans le front congolais qui fasse aux dollars américains. Conséquence, difficulté pour le ménage de nouer les deux bouts de moins. Nos reporters Gaëtan Magalano et j'osais dit Monique aîné et peut-être sur le terrain. Comme chaque matin, Justin Macachi emprunte cette avenue de Linguala pour s'y rendre à son lieu de travail. Bonjour papa. Bonjour. Pour s'est attaché de bureau de 10e classe, la problématique de la paix de fonctionnaires de l'État reste une épine pour le gouvernement. En tout cas, on ne nous paye pas tant. D'ailleurs, c'est qu'on nous paye. On ne sait pas si c'est un salaire, si c'est le transport. On ne sait même pas définir. 300 000. Ça ne répond à rien. Vendeuse de pain, elle a de la peine de subvenir aux besoins de la maison. Déjà, la pension alimentaire déboursée quotidiennement par son époux n'arrive pas à rencontrer le besoin de la famille. Nos maris sont payés en francs. Or, les bailleurs nous exigent de payer le loyer en dollars avec un taux élevé. Dépréciation de francs congolais face au dollar américain qui influe sur le prix de produits de première nécessité sur le marché. Le prix ne font que galoper. conséquence, perte du pouvoir d'achat. Le roi de l'air est à l'école. Le roi de l'air est à l'école. Le roi de l'air est à l'école. Le roi de l'air est mathématique. Le roi de l'air est à l'âge. Le roi de l'air est à l'âge. Même les produits qu'on offrait gratuitement sont devenus très chers aujourd'hui. Pour le ménage quinoa, la situation est chaotique. 100 000 francs aujourd'hui, comme Timong Linda Djima, ne représentent plus rien. Le roi de l'air est à l'âge. Le roi de l'air est à l'âge. Il faut qu'il y ait 35 000. Il faut qu'il y ait 40 000. Papa, il faut qu'il y ait un mot. Une série de recommandations formulées à l'endroit du gouvernement souménois. Nous demandons au chef de l'État qu'il fasse par tous les moyens pour un peu penser pour les fonctionnaires. Le gouvernement Sigao et Bimi. Que le nouveau gouvernement prenne en considération nos doléances. Le Congolais attend de pied ferme l'amélioration de leurs conditions de vie comme promis par le président Félix Tshikedi. Promesse résumée dans sa politique du peuple d'abord. Testament du sphinx de Olimete et Tshinti Tshikediwa Molumba. Parlons également dans ce journal de la clôture de l'atelier sur la convergence des visions pour la mise en œuvre de formation au profit du personnel de la Direction générale des écoles et formation de la police nationale congolaise. Question de doter la pincée des outils nécessaires pour la sécurisation de personnes et de leurs biens. Nicole Seseploka. Ces assises de cinq jours ont permis aux responsables des écoles de formation de la police nationale congolaise de faire un état des lieux et de dégager des pistes de solution pour le bon fonctionnement de ces écoles. Occasion pour le commissaire divisionnaire Jean Bosco Galenga d'exhorter les participants de mettre en application toutes les connaissances acquises pour une police plus professionnelle. Tout en remerciant la division réforme du secteur de sécurité de la MOLISCO les différents intervenants et les experts de la Direction générale des écoles et formations qui ont bien voulu partager leurs expertises j'ai foi. J'espère que les participants sont désormais placés sur la même longueur d'onde et leur vue pour la mise en œuvre des formations au sein de la police converge. M. Elie Dieng de la division réforme du secteur de la sécurité de la MOLISCO salue l'engagement des participants à s'inscrire dans la dynamique de la transformation de la PNC. Les sujets abordés lors de cet atelier sont édifiants et montrent l'engagement de la PNC à s'inscrire dans une dynamique de réforme transformatrice du secteur de la sécurité en RDC. Nous nous réjouissons des résultats atteints après 5 jours de dur laveur. Cet atelier a bénéficié de l'appui technique et financier de la MOLISCO à travers sa division de la réforme du secteur de la sécurité. De la clôture, passons cette fois-ci à l'ouverture de travaux de la 20e réunion de partie du partenariat pour le forêt du bassin du Congo. C'était hier, lundi 3 juin 2024 à Poulman Hotel de Kinshasa avec la ministre d'État en charge de l'environnement Eve Bazaïba et ceux sous la co-facilitation française et gabonaise pour la préservation et la gestion du bassin du Congo. Trois jours, soit du 3 au 5 juin 2024, plus de 500 participants venus du pays de bassin du Congo et de l'Europe sous la co-facilitation française et gabonaise vont réfléchir sur le mécanisme innovant de la préservation de la gestion durable de ressources forestières du bassin du Congo. Après le mot de bienvenue du secrétaire général à l'environnement pour son mot d'ouverture de cette 20e réunion de partie de partenariat pour le forêt du bassin du Congo, la ministre d'Etat en charge de l'environnement et développement durable a noté la pertinence de résolution sortie du forum de la jeunesse d'Afrique centrale qui a précédé cette 20e réunion de partie en plaidant pour la pérennisation de ce forum en vue de renforcer la mobilisation de réseaux jeunes. Faisant allusion à l'agression rwandaise contre la RDC avec des conséquences graves notamment de pillage et destruction de ressources naturelles congolaises, la ministre d'Etat a attiré l'attention du monde sur le fait que les intérêts économiques ne devraient pas nuire à la préservation de l'environnement. En même temps, le respect des conventions internationales, la protection des écosystèmes doivent être des outils de paix et de sécurité humaine imposables à tous. Mesdames et Messieurs, permettez-moi quand même de dire une chose. Vous êtes venus en République démocratique du Congo, certes, il y a la paix à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mais on en demeure pas moins que pour notre pays qui subit actuellement une agression terroriste depuis plusieurs décennies de la part d'un pays fer qui peut s'appeler fer le Rwanda, sous couvert de groupes armés incontrôlés ayant détruit une grande partie de la biodiversité. Pour l'apport de la République démocratique du Congo à ses assises, Bavon Sampoutou explique. Nous sommes sur un segment technique avec des repères suffisamment visibles qui nous permettent de renforcer le pré-requis pour recevoir tous ces grands investissements rares. Parce que nous aurions déjà en amont préparé le cadre et en même temps, comme nous l'avons dit, préparé le développement du programme lié de paiement de ces gens au travers de ces pré-requis et de ces repères qui sont déjà en train de mettre sur le territoire. La sécurité et la sûreté de l'aviation des agences régionales de sécurité aérienne et de principaux acteurs du transport aérien en Afrique de l'Ouest sont depuis hier lundi 3 juin à l'école du savoir la surveillance des exploitations aériennes sujet au centre de cette formation tenue par le directeur général adjoint de l'autorité de l'aviation civile. Yvette Mankoutima. Lundi 3 juin 2024, Léon Hôtel, situé dans la commune de La Gombe, a accueilli l'ouverture d'une formation sur la surveillance des exploitants aériens. Le mot d'ouverture a été prononcé par Nathalie Bolombo et Manuela, directeur général adjoint de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo à ACRDC. Outre les représentants de l'AACRDC, la formation a rassemblé des participants de 7 pays africains. Elle a bénéficié également de la présence du directeur général de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale, ASA, AC, des directeurs de l'AACRDC, des représentants des compagnies aériennes et d'un représentant d'une compagnie d'assistance au sol. Je recommande vivement à tous les apprenants de mettre à profit leur capacité pour tirer la meilleure partie de cette opportunité de formation complémentaire et approfondie qui leur est offerte. Les projets PASTACO ambitionnent d'optimiser la sécurité, la sûreté de l'aviation civile et l'efficacité de la navigation aérienne au sein de l'espace aérien unifié de la sous-région d'Afrique centrale et de l'Ouest. Ce même lundi 3 juin 2024, le directeur général adjoint de l'AACRDC a ouvert également l'atelier des formations organisées en partenariat avec l'OACI et dont les travaux iront du 3 au 7 juin 2024 au centre d'accueil Caritas. Cette activité a réuni les experts de la direction de la sécurité de la navigation aérienne, régime de voie aérienne RVA ainsi que de la METELSAT. Après plusieurs reports, la cérémonie de remise de diplômes d'excellence et de médailles aux députés provinciaux de la ville de Kinshasa est lieu pour leur bravoure à l'élection du gouverneur de Kinshasa. Les cadres et militants de l'IDPS ont été appelés à la discipline. L'appel est du secrétaire général de l'IDPS Augustin Kabouya. Cette matinée politique a permis au secrétaire général de l'IDPS d'honorer les députés provinciaux de la ville de Kinshasa pour les bravots et le respect du conseil du parti pendant la ruine de bataille électorale pour les gouverneurs de la ville de Kinshasa. C'est dans ce cadre qu'un diplôme d'excellence et une médaille ont été décernés à ces élus qui n'ont pas branché devant les sollicitations des mercenaires politiques par les chefs des filles de l'IDPS. Une façon de les encourager à rêver pour les intérêts supérieurs de la ville surtout à rester loyaux au président de la République Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. A l'air tous les érés nominés ont salué les coachings payants du sénateur Roguissin Kabouya pendant ce cycle électoral de 2023 qui a hissé les partis d'Étienne Tiseké de Mouloumba d'heureuse mémoire à la tête de la classe politique de la RDC avec 75 députés nationaux sans compter 75 députés des Mosaïques. A l'élection sénatoriale les partis chers à Félix Antoine Tiseké de Tchilombo ont remporté 43 sièges sous la supervision de Roguissin Kabouya faisant d'une pierre des coups le numéro 1 de l'IDPS a adressé une sévère mise en garde à certains cadres qui cherchent à manipuler les gènes pour déstabiliser les partis sous prétexte des manques de résultats probants. Un autre temps fort c'était la restitution à la base des perpéties qui ont conduit à la désignation des ministres des leaders de l'IDPS. Un bon père de famille au Guitsein Kabouya n'a pas manqué à prodiguer des sages conseils à ces derniers surtout à bien travailler pour la population congolaise avant de les représenter à la base. C'était aussi l'occasion de présenter les nouveaux gouvernés élus du Maïndombé Kevin Ninkoso et son colissier Trezon Fouro président fédéral des l'IDPS dans cette province. Tard dans la soirée le sénateur au Guitsein Kabouya s'est rendu à la résidence du pasteur Barouti Kassongo décédé au Canada le 1er juin dernier pour réconforter sa famille. Notez aussi que le gouverneur du Maïndombé Kevin Ninkoso et son colissier Trezon Fouro ont regagné Kinshasa ses cadres de l'IDPS ont bénéficié d'un accueil délirant de militants de ce parti venus nombrer les rapports de Nduli pour féliciter les nominés. Encore une fois Alain Bikai pour le reportage. Après leur victoire au second tour à l'élection des gouverneurs dans la province du Maïndombé les bons Koso Kevani du parti à Poussaint et son colissier Trezon Fouro président fédéral de l'IDPS ont été accueillis chaleureusement à l'aéroport international de Nduli par les militants de leurs partis respectifs. Les premiers mots de Kevin Koso tombèrent de Aimé Mongo de l'ACP par un score de 10 voix sur 17 témoignent sa gratitude au chef de l'État Félix Antoine Sékédi et leurs partis pour les choix portés sur leurs personnes pour présider aux destinées de cette province. Aujourd'hui c'est une délivrance de la province du Maïndombé parce que moi et le vice nous allons imprimer une gestion responsable et c'est ce que la population du Maïndombé attend. Il fallait un changement radical dans la province du Maïndombé un changement de système de gouvernance parce que le Maïndombé a produire dans un système de gouvernance de prédation. Dès là leur cortège va se diriger vers le centre-ville de Kintasa pour chuter dans la commune de l'Emba enfin décommunier avec leurs supporters venus nombrés. Sur place Kevin Koso et Trezon Fourou ont appelé les filles et fils de cette province à soutenir les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Tilombo pour le rétablissement de la paix dans l'Est du pays et dans leur territoire de Kouamou en proie aux conflits ethniques. Il est temps de faire la paix entre nous pour favoriser le développement de notre province a-t-il insisté. Dans la soirée Kevin Koso et Trezon Fourou ont été présentés à la base de l'IDPS par le secrétaire général Ogysin Kaboul au cours d'une matinée politique au siège du parti. Pentecôte la fête juive a été célébrée avec faste à travers les églises de Kinshasa suivant l'ambiance qui a régné à l'église Voici l'homme. Les juifs messianiques et les chrétiens du monde ont célébré ce dimanche 2 juin la Pentecôte juive qui symbolise l'exode dans l'Ancien Testament qui illustre la libération des israélites de l'esclavage de l'Egypte dans le Nouveau Testament la Pentecôte est l'image de la descente du Saint-Esprit pour libérer les chrétiens de l'esclavage du péché. A Kinshasa la communauté des assemblées chrétiennes Voici l'homme a célébré la première édition de cette fête juive prévue du 2 au 9 juin. Pour le pasteur François Moutombo le cadre indiqué d'inviter les chrétiens du pays a prié pour la libération des enfants de l'est du pays de l'esclavage de l'agression rwandaise sous les labels M23 et ce à travers le thème « Tout ce que tu demanderas à Dieu et te l'accorderas » et nous avons développé notre soutien et qu'il fallait que nous célébrons la fête de Jésus Jésus qui revient chez lui à Jérusalem et qui va visiter les gens qui sont restés longtemps dans la souffrance. À l'œuf comme nous célébrons la fête de Jésus c'est que nous invitons Jésus pour que tout se rétablir l'ordre dans notre pays et vraiment rétablir la joie et donner aussi de l'espoir à ceux qui vivent à l'est de la République. Le pasteur François Moutombo a à cette occasion exprimé sa gratitude à Dieu pour sa guérison et pour l'élévation de son église. Fin de cette édition du journal mais avant de la boucler parfaitement voici le rappel de titre L'ensement yara Kinshasa de l'examen national de fin d'études primaires par le ministre provincial de l'éducation Charles Moutamontou à l'école Mama Sifa à Kikolé plus de 2 millions d'élèves vont prendre part à ces épreuves qui se clôturent aujourd'hui. Selon le rapport de l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique les effectifs de candidats ont augmenté de 5% par rapport à l'année passée avec une augmentation de 3% chez le Fille. Le gouvernement de la République sera investi sauf imprevis avant le 12 juin à une seule condition que la première ministre présente son programme 48 heures avant la date de la plénière. Vous avez suivi dans ces journals que le chef de l'État a réussi hier les deux présidents du Parlement. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la nationale 13h30, midi actualité, une présentation de l'UZ Sakalak. Ici, la portez-vous bien. Au revoir.